Saviez-vous que, pour l'entrepreneur incorporé, le type de rémunération qui lui est versée aura des effets sur sa situation fiscale personnelle, mais également sur celle de sa société? Il importe donc de bien connaître les différences fiscales selon les types de rémunération. Principalement, deux types de rémunération sont utilisés par l'entrepreneur incorporé, le salaire et le dividende. D'abord, au niveau des cotisations, il est important de noter qu'un salaire permet à celui qui le reçoit de cotiser au Régime des rentes du Québec et au Régime québécois d'assurance parentale. Le dividende ne permet pas ses cotisations. Le salaire permet aussi aux particuliers d'accumuler des droits de cotisation REER, ce qui n'est pas le cas avec un dividende. Il importe donc de tenir compte du futur de l'entrepreneur dans cette décision. Les fonds et les biens accumulés par l'entrepreneur, ainsi que les possibles de congés parentaux, devront donc être pris en compte afin de déterminer l'importance des cotisations au RRQ, au RQAP et au REER pour l'entrepreneur. Aussi, il est important de savoir qu'au niveau fédéral, lorsque le particulier qui reçoit la rémunération a de jeunes enfants et qu'il a le plus petit revenu net de son couple, sa rémunération doit comprendre un revenu actif, tel qu'un salaire, afin de pouvoir bénéficier de la déduction des frais de garde d'enfants. S'il ne reçoit qu'un dividende, l'avantage fiscal lié aux frais de garde d'enfants, pourrait être perdu. Au niveau de la société, il importe de tenir compte du fait que le salaire est une dépense déductible, alors que ce n'est pas le cas pour le dividende. Les taux d'imposition applicables à la société doivent donc être pris en compte dans cette décision. Aussi, le dividende est normalement imposé à un taux moins élevé que le salaire pour le particulier qui le reçoit. Le salaire peut également être plus exigeant que le dividende en termes administratifs dû au fait que des retenues salariales doivent être remises régulièrement. RRQ, RQAP, impôts, assurances emploi, etc. Au niveau des dividendes, le particulier qui en recevra devra prévoir les impôts qui seront à payer en fin d'année. Ces critères doivent tous être pris en compte dans le type de rémunération à vous verser et votre CPA peut certainement vous guider dans cette décision si importante.